Bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regarde Pro organisé par le service orientation de la région Centre-Val-de-Loire. Ainsi, pour cette quatrième conférence d'une série de sept, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Sophie Tchéménian, économiste de la construction. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous allons commencer et vous allez nous présenter votre métier. En quoi consiste-t-il et quelles sont vos activités au quotidien ? Alors, le métier d'économiste de la construction, en deux mots, c'est celui qui doit veiller à la faisabilité technique et économique d'un projet. Les deux sont particulièrement liés. Pour être un petit peu plus clair, lorsque n'importe qui, un client lambda a un projet. On va avoir l'architecte, que vous connaissez tous, qui va créer des plans, dessiner un projet, que ce soit de la construction neuve ou du réaménagement. Et le rôle de l'économiste, ce sera d'accompagner l'idée de l'architecte et de la faire mûrir techniquement, tout en maintenant cette idée de budget fixe, puisque évidemment, tout projet a des contraintes et notamment des contraintes financières. Donc, mes activités au quotidien, ça peut être quelque chose assez rythmé et redondant. Généralement, on va aller à la rencontre du client, comprendre son projet et son besoin. Et après, c'est parti pour aller étudier tout le projet. On va essayer de créer une équipe dans laquelle il y aura toutes les compétences. Ça va être l'architecte pour dessiner, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études techniques qui vont nous assister sur certains points. Et ensemble, on va réfléchir à comment bien réaliser ce projet et choisir comment on va le mettre ensemble. Donc, vous accompagnez vraiment le client de A jusqu'à Z. Dès l'instant qu'il a un projet, vous êtes là au début et puis en fonction de son projet, vous suivez les travaux. Est-ce qu'il y a un suivi de travaux ? Est-ce que ça fait partie de vos missions ? Le rôle de l'économiste, on va dire purement dans son métier pur, ne va pas forcément aller suivre les travaux. C'est une possibilité. Mais nous, purement, on va l'accompagner de l'idée. Donc, du moment où il dit « Ah, j'aimerais bien faire une extension à mon bâtiment » jusqu'au moment où on va choisir les entreprises qui vont réaliser les travaux. Et nous, notre rôle, ce sera de l'accompagner tout au long de ses étapes pour choisir ensemble comment le construire, avec quels matériaux, avec quelles techniques, à quel endroit, et de choisir ensemble les bonnes entreprises pour réaliser ces travaux. Donc, on vous demande des connaissances comptables, que budgétiser, c'est-à-dire qu'il faut avoir, voilà, j'imagine, des compétences dans ce domaine. Il faut des connaissances de chiffres. Comment ? Il faut des connaissances de chiffres, tout à fait. Oui, j'imagine, voilà, il ne faut pas être allergique aux chiffres. Voilà. Et j'imagine aussi qu'il vous faut une connaissance technique des matériaux pour pouvoir conseiller au meilleur prix le client. Exactement. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais de l'accessibilité technique et économique. Les deux sont liés, puisque le choix d'un matériau va aussi avoir un prix. Mais il faut surtout avoir une grande maîtrise des différents modes constructifs ou techniques de construction pour choisir la bonne dans ce budget-là, dans cette contrainte-là, etc. Il faut quand même essayer d'avoir une vision large sur tout ce qui existe aujourd'hui. Oui. Être en veille, j'imagine, sur toutes ces nouvelles connaissances, sur tous ces nouveaux matériaux. Surtout aujourd'hui, avec la transition énergétique, voilà, j'imagine que vous devez être au point là-dessus. Oui. Se tenir informé, avoir envie de se tenir informé et essayer de toujours être à l'affût des nouveautés qui sortent. Oui, j'imagine. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là ? Eh bien, moi, ce qui me plaît dans mon rôle d'économiste, surtout dans la partie en maîtrise d'œuvre, donc dans l'équipe de construction, c'est que chaque projet va être différent. Et on n'aura pas deux fois le même bâtiment, deux fois la même boîte. À chaque fois, on va y mettre un petit peu la touche pour correspondre aux besoins du client ou à son goût, puisqu'au final, si tu as construit quelque chose ou à rénover quelque chose, autant le faire au goût du jour et au goût de la personne qui le finance. Donc, à chaque fois, ça va être des projets différents. On va innover, on va développer des nouvelles choses sur chaque projet. Donc, ça allie un peu la créativité et puis la recherche, l'innovation un petit peu, en tout cas dans nos cœurs d'activité. Donc, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, j'imagine ? On n'a pas le temps, sans plus vous dire qu'on n'a pas le temps. À chaque fois, c'est presque un nouveau challenge. On fait souvent des choses qui se ressemblent, des projets qui se ressemblent. Finalement, c'est jamais deux fois le même. Oui, tout à fait. Donc, à chaque nouveau projet, une solution, j'imagine, vous devez trouver une solution s'il y a une problématique dans ce projet-là. C'est ça qu'on vous sollicite là-dessus. Et quelles sont les qualités qu'on vous demande pour exercer ce métier ? Je dirais qu'il y a différentes qualités. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir une équipe de maîtrise d'œuvre. L'économiste, il a besoin d'avoir un côté esprit d'équipe, d'avoir du monde autour de lui et de savoir s'entourer, puisque vous connaissez un petit peu, nous sommes plus forts ensemble ou alors ensemble, on va plus loin, mais c'est un peu vrai, puisque l'économiste, il va avoir des connaissances techniques, diverses et variées, mais il doit s'entourer aussi. Donc, un architecte pour le côté dessin, évidemment, les bureaux d'études spécialisées, ça peut être dans les domaines de la thermique, de l'électrique, du fluide, de la structure, diverses et variées. Au final, on va avoir besoin d'être assisté par ces personnes qui savent toutes ces choses très précisément. Donc, c'est plutôt savoir travailler en équipe, aller chercher les bonnes informations aux beaux endroits et au bon moment. Ça, c'est une des premières, je dirais, qualités qu'il faut avoir. Une autre qu'il faudrait absolument avoir, je dirais que c'est la rigueur, que dans nos métiers, effectivement, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on note, ça a de l'importance. Et si on oublie un zéro dans l'un de nos tableurs pour faire le budget financier d'un projet, ça peut avoir un gros impact. Donc, voilà, il faut être quand même assez rigoureux, faire attention à ce qu'on note. parce que ça peut avoir des répercussions à la fin sur comment on va construire. Et vous aviez parlé aussi de tout ce qui était une qualité un petit peu d'innovation, inventive, créative. Oui, à côté de ça, il faut aussi avoir envie d'innover ou en tout cas de faire différemment à chaque fois, puisque justement, on vient vers vous avec un besoin. J'ai besoin d'un bâtiment pas très compliqué, 10 mètres par 5, voilà, rien de plus classique. Mais je vais avoir un budget serré cette fois-ci. Ou alors, je veux absolument qu'il soit dans des matériaux recyclés ou qu'il ait une faible empreinte carbone. Donc là, il va falloir créer, rechercher ou en tout cas, innover pour répondre précisément à ce besoin-là. Et avoir envie de ne pas se reposer sur le simple 4 murs en parfum et puis c'est parti, on y va. Donc, on a l'impression quand même que vous êtes entouré évidemment d'experts, chacun expert dans son métier. Il y a plein de corps de métier dans le métier de la construction. Et vous, on a le sentiment que vous êtes un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Vous allez faire en sorte que tout se déroule au mieux pour que finalement le projet se fasse. Voilà, vous êtes sur la préparation de tout ça. C'est vrai que le rôle d'économiste, notamment dans la partie maîtrise d'œuvre, souvent il est associé avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Même, il est potentiellement le maître d'œuvre. Et dans des entreprises comme la nôtre, on a ce rôle de coordonner les différents intervenants. On va faire le lien entre le client, la personne qui a besoin ou la personne qui va financer le projet, et les autres qui vont derrière lui faire des propositions, que ce soit architectural, que ce soit technique, que ce soit économique ou autre. Et on va un peu manager toute cette petite équipe. On va être le petit chef d'orchestre qui va dire telle personne vient à tel rendez-vous, à tel moment, pour que les choses puissent avancer. On a un peu ce rôle de manager du groupe. Quelles sont les contraintes ? Parce qu'on vous sent passionné, on sent que vous aimez ce métier, mais quand même, il doit bien y avoir quelques contraintes. L'une des contraintes, je dirais que c'est aussi l'une des qualités qui est nécessaire pour l'exercer, c'est cette rigueur, la fameuse rigueur qu'il faut avoir en permanence. Donc, il faut avoir cette petite relecture au dernier moment avant d'envoyer pour être sûr qu'on n'a pas mis que toutes les fenêtres en bois seront finalement en aluminium. Et mince, quand c'est mal relu, ce n'est pas passé. Ou justement, ce zéro qu'on pourrait oublier. Et à la fin, 100 000 devient un million. Et dommage, c'est passé comme ça. Donc, je dirais que cette rigueur peut aussi être une contrainte parce qu'elle nous fait un peu cet effet de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est que l'erreur peut être fatale et ça peut avoir un gros impact derrière. Et puis, c'est aussi toutes ces nouveautés qui sortent en permanence. On disait tout à l'heure qu'il fallait être en veille sur tout ce qui existe ou qui peut exister, changer, innover. Toutes les normes qui existent, tout peut changer. Une nouvelle norme sort demain et les parpaings que j'utilisais hier, je ne peux plus les utiliser de la même manière. Donc, c'est aussi hyper important de se dire que je dois être au courant de ce qui change, mais c'est très contraignant aussi à côté. Tout à fait. Vous aviez parlé aussi un petit peu de délai, en fait. Vous êtes quand même soumis à un temps pour… Oui, on est un petit peu toujours dans le feu de l'action. C'est-à-dire que chacun a son besoin. Et quand on veut notamment avoir un projet de construction et dans le domaine de la construction en général, ce n'est pas juste nos projets à nous, on a une deadline, on a un timing. On veut que le bâtiment soit livré et donner les clés aux payeurs tel jour. Derrière, il faut faire bouger les équipes et nous aussi être en mouvement pour que le timing soit respecté. Donc, se mettre en retard peut avoir un impact sur la personne avec qui on travaille ou alors la personne avec qui on travaille, l'architecte ou d'études. S'il est en retard, c'est nous que ça peut pénaliser. C'est vraiment ce rôle de manager dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Voilà, il faut savoir dire qu'on a besoin de ça à tel moment et pour quelle raison. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie quand même d'une contrainte, de quelque chose d'assez contraignant finalement, de faire bouger tout le monde pour être dans les temps. Voilà, respecter les délais, c'est aussi hyper impactant. La dernière question. Comment en êtes-vous arrivée à exercer ce métier, Sophie ? Alors, moi, très simplement, après un bac assez classique, un bac général à l'époque, j'avais pris une option quand même tournée vers les sciences physiques et SVT pour être un peu dans ce domaine, on va dire, un peu la construction. Ça a un impact aussi avec tout ce qui va être des calculs, des charges. Voilà, tout ce domaine, on va dire, scientifique a aussi un petit côté. Donc, je partais de cette formation assez générale et au cours d'un forum en classe de terminale, j'ai fait la rencontre de femmes qui exerçaient dans le métier de la construction, ce qui m'a tout de suite inspirée et donné envie de m'orienter vers ces métiers. Donc, je me suis renseignée sur les différentes formations qui pouvaient aboutir vers les métiers de la construction et j'ai sélectionné le BTS études et économies de la construction à l'époque. C'est maintenant le BTS mec. Et c'est un BTS que j'ai réalisé en alternance, du coup, pendant deux ans, dans une entreprise de construction, plus précisément dans le génie civil. Et après ce BTS, j'ai décidé de poursuivre un petit peu, d'aller un petit peu plus loin et d'avoir un Bac plus 3 avec une licence, toujours études et économies de la construction, peut-être pas dans le management de projets de BIM. Donc, c'est une formation un peu spécifique à la construction, notamment aux différentes méthodes qu'on utilise aujourd'hui sur nos chantiers. Donc, j'ai poursuivi avec cette licence également en alternance. Très bien. Donc, c'est vraiment la rencontre, une rencontre. C'est ça. D'un forum sur les métiers au féminin ou un forum, voilà. C'est ça, je crois que c'est exactement le moment du forum, c'est les métiers au féminin. Et ça m'a donné, ça m'a dit en fait. Pourquoi pas moi ? Tout à fait, c'est-à-dire, c'est un beau domaine, la construction, il y a plein de choses à y faire. On aurait peut-être trouvé ma petite place et puis justement exercer dans ce métier. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Sophie, pour ce témoignage très riche et intéressant. Donc, vous retrouverez cette interview, Instant Métier Regarde Pro, sur le site Orientation Centre Végelloire, sur la plateforme et sur notre chaîne YouTube. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 3 avril pour découvrir…